Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette neuvième vidéo pour réaliser un album un peu pop-up avec la collection Summer Charm de Craft O'Clock. Donc hier nous avions fait le dos de couverture ici avec des pop-up. Je mettrai en i même sous la vidéo le lien de la playlist qui concerne cet album là. Il n'y aura que les vidéos pour réaliser cet album là. Aujourd'hui nous allons faire le dos de couverture qui se trouve ici. Donc c'est une enveloppe qui l'ensemble est maintenu par une ficelle. L'enveloppe est embossée à chaud et c'est simplement une succession d'emplacements photo de petits rabats. Il y a donc 2, 4, 6, 8 photos. On va dire 2 photos ça fait 10. Et au dos on peut encore mettre une ou deux photos. Donc on va dire 12 photos minimum ici. Donc par contre hors caméra je pense que je vais coller ceci ici. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'astuce particulière. Il faudra juste que je colle celle-ci ici et celle-ci ici. Mais avant de coller ceci, on fera cela ensemble. On collera nos pages sur la structure. Je vais finir aussi de coller les petites bandelettes ici et ici. Pas sur la patte de collage d'un centimètre, uniquement sur la pliure ici. Je l'ai déjà fait ici par exemple. Voilà, je vais faire comme celle-ci sur les pages que je n'ai pas encore fini de faire. Donc je vous laisse avec le tutoriel pour réaliser cette page-là. Pour cette interaction, nous aurons donc besoin déjà de notre page, fond de page que nous avions déjà découpé, qui fait 22 par 21, 22 cm par 21 comme ceci. J'ai déjà découpé mon papier de fond pour le coller tout à l'heure. Ensuite, nous allons donc faire l'enveloppe. Pour l'enveloppe, je prends un papier de 20,5 par 20,5. Alors moi, je vais utiliser ceci. Vous êtes libre d'utiliser une autre. Je vais juste faire, en fait, un repère à 9,5 et en fait, cette enveloppe correspond à, pour une carte de 9 par 17 cm. 9 et demi, ou deux traits. Je vais à l'opposé de ce que je viens de faire. Je me remets sur le repère 9,5. Je vais utiliser ce style de perforatrice. Vous avez la même ici, qui vient d'action, je crois. Laetitia me l'avait envoyé. Je n'ai qu'à marquer tous mes plis. Avant de faire le collage, je vais faire donc de l'engossage à chaud. J'ai utilisé la poudre, je vais utiliser la poudre nouveau, la couleur copper. Je vais prendre ces fleurs-là. Je ne sais plus d'où elles viennent. Vous voyez, c'est des anciennes. Je ne sais plus du tout, parce qu'avant, je l'ai rangé comme ça, donc il n'y avait jamais le packaging. Je vais faire le collage. J'ai utilisé la poudre, je vais faire le collage. 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 Je vais aussi mettre un œillet ici. Je prends un petit œil noir. Ceux-ci sont de la marque Artemio. Moi, je laisse l'enveloppe comme ça. Vous pouvez très bien la décorer si vous le souhaitez ou même faire plus d'embrossage. Elle viendra se mettre ici à environ 2 cm du bord et je vais la fixer en-dessus comme la dernière fois pour avoir de la hauteur. Je vais utiliser comme la dernière fois des morceaux, des chutes de carton lorsque l'on réalise une enrubure. Ça va permettre d'avoir de la hauteur en-dessous et d'avoir plus d'espace. Il faut y glisser facilement ce que l'on veut y mettre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si j'ai dit dans une autre vidéo, ceci dedans, ce n'est pas la taquigou qu'il y a. Je n'en avais plus, donc j'ai mis la flexiplé. C'est pour ça que j'utilise souvent le pinceau ou mes doigts pour l'étaler. Sinon, ça risque de gondoler un petit peu. La flexiplé est très bien. Elle sèche très rapidement, mais il faut vraiment l'étaler. Par la suite, ceci viendra ici. J'ai dit à peu près à 2 cm du bord haut et je vais coller tout de suite. Maintenant, je vais mettre plusieurs emplacements photo. Pour ce faire, j'ai utilisé une feuille à 4 que j'ai coupée à 10,5 dans la hauteur. J'ai pris une feuille à 4 que j'ai coupée à 10,5 comme ça. Ensuite, j'ai coupé à 14,5 et le reste, je l'ai gardé entier. Il y a un petit peu plus de 15 de ce côté. J'ai 2 fois 14,5 par 10,5. Je vais faire un pli à 1 cm. Bien sûr, c'est une planche, il n'y a pas les millimètres. Je me cale sur un pli, puis après, je regarde si ça va aller. Je fais sur les deux. J'ai pris aussi les deux autres morceaux qui font un peu plus de 15 par 10,5. J'ai fait un pli à 1 et à 1,3, c'est-à-dire un petit peu plus épais que celui-ci, légèrement. Et maintenant, nous allons simplement les coller en quinconce. Je prends ceux qui font 14,5, donc les plus petits en largeur, en longueur comme ceci. Et je vais simplement les poser ici. Je vais remettre un par ici. Ce que je fais, je fais un repère à 1,5 cm du bord de ma page. Je place mon emplacement photo où je veux le mettre. J'ai aussi biseauté les angles sur la pâte de collage de 1 cm. Bon, je n'ai pas fait attention. Elle s'aligne avec celle-ci, avec l'enveloppe, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je vais faire pareil avec celle de l'autre côté. Et je mets en quinconce, je la mets un peu plus bas. Pour les dernières, donc les plus longs, qui font un peu plus de 15 cm, toujours par dix et demi, je vais directement les mettre sur le bord de ma page. Et après, je viendrai les intercaler chacune leur tour. Je n'ai pas pensé, mais je vais essayer de le faire. Il faudrait faire un double pli ici. Je vais voir si j'y arrive. J'ai fait à peu près 0,4-0,5 cm. C'est par rapport à toute l'épaisseur qu'il y a ici. En bas, j'ai utilisé un daille pour faire comme un onglet. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm, j'ai mis un œillet. Vous pouvez aussi très bien faire avec une perforatrice. Vous pouvez aussi prendre une chute de papier et faire pareil un pli à 1 et 1,5 cm là-dessus aussi. Donc les 1 cm, c'est la pâte de collage. Et il faut venir mettre en face de ceci. Car pour changer, je n'ai pas voulu mettre d'aimants. Il y en a quand même beaucoup dans mon album, étant donné que les miens ne sont pas forts. Et cette fois-ci, j'ai donc opté pour une ficelle. J'ai pris une ficelle verte, je verrai si après je change ou pas. J'ai pris ce que j'avais là sous la main, donc c'est du fil ciré. Il ne me reste plus qu'à coller sur la page de fond. Il me restera donc à décorer les emplacements photo. J'ai déjà utilisé beaucoup de papier. Finalement, j'ai utilisé un bloc 30-30 et deux blocs 20-20. Il ne me reste plus beaucoup de papier. J'ai gardé deux papiers pour la couverture. Donc maintenant, il restera à faire l'assemblage de toutes les pages avec la structure et décorer la couverture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !